Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super dur aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Ride 5. Je vous l'ai dit, j'allais commencer à mettre vraiment beaucoup de styles de jeux différents et j'aime tous les styles de jeux. Le style de jeux de Ride, c'est un peu comme MotoGP pour ceux qui veulent comparer, on va lancer directement la découverte. Si vous kiffez, si vous en voulez plus de jeux de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et mettre un petit like, ça vous prend 5 secondes. Abonnez-vous, activez la cloche et me commentez, partagez, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça donne la force, dans la description vous aurez tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à les checker, s'il vous plaît c'est important, let's go. Cet endroit est incroyable, un nouveau circuit, 3 tracés, une suite de virages, de pentes et de points de freinage exigeants. Tout ça à partir de rien, dans l'un des plus beaux endroits au monde, les moyens n'ont pas manqué. Ce n'est pas un circuit, c'est le rêve de tout pilote. Découvrons ce nouveau terrain de jeu. Ok, donc là c'est moi qui joue, par contre le jeu est ultra propre, c'est un truc de ouf. Il est ultra propre, waouh ! On va essayer les caméras, oh la caméra au propos, waouh ! Oh c'est impressionnant ! Attendez parce que là, du coup, le changement de caméra, il a piqué un peu. Ah, j'ai fait des bêtises ! J'ai voulu changer la caméra, mais il faut choisir au début. Parce que quand tu es en pleine course, ou en plein test, c'est un peu galère. Heureusement que ce n'est pas une course, c'est juste un test pour le moment. Waouh ! Rembobiner, ah tu peux rembobiner, ok. Je ne me rappelais plus que ça. Ok. C'est tellement longtemps. Il faut freiner avant de tourner, bien sûr, ce jeu est vraiment simulation de ouf. Donc vous voyez, là je me suis raté, comme un doobie. Voilà. Quand vous voyez les flèches devenir orange, il faut bien évidemment freiner. Voilà, 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 c'est propre ça. Ben c'est propre entre parenthèses, pour un début. Mais c'est pas mal. Enfin, Tim Wells, nice, on se la pète un peu même si on ne sait pas conduire. Astuce du jour. Le virage 1 est simple en apparence, mais recèle quelques secrets. Pour le virage 3, rejoignez tard le point de corde. Ce décalage permet d'avoir une meilleure traction à l'accélération. Le point de freinage... Oh les détails, c'est incroyable. Celui qui l'a conçu sait entretenir la vigilance d'un pilote. Avec une bonne moto, c'est déjà une sacrée virée. Même en solo. Alors imaginez un week-end de compétition. Défi face-à-face, ça y est, votre première course, un participant, vous gagnerez l'une des deux motos. Oh, moi je veux bien la petite rouge et blanche, là. Elle est plutôt pas mal, c'est ma couleur préférée, donc... Alors, let's go. Mais je vais me faire déchirer dès le début, il y a moyen. Ça fait longtemps que je ne sais pas si j'ai un jeu de mots sur ce type. Une journée de course, c'est déjà quelque chose. Un face-à-face, c'est encore différent. Il n'y a pas de course amicale. La course, c'est la course. Quand on est deux sur le circuit, il y a un vainqueur et un perdant. Il n'y a qu'un gagnant, exactement. Une course ne se gagne pas au premier virage. Pas la peine de pousser trop fort. Tout en douceur et fluidité. Économisez les pneus. Si vous attaquez trop fort, vous finirez dans les graviers. On en fait vite trop. C'est vrai. Il est facile de rater un point de freinage, de perdre un repère. Restez concentrés. Vous ne vivez que pour ça. Le moment de l'extinction des feux rouges. Il n'y a pas de musique parce que j'ai désactivé la musique pour copyright. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. On est passé devant en douceur, mon ami, en douceur. Bien sûr, en douceur. Allez, ma copain, viens. Hop là. Là, c'était rouge. Voilà. Nice. Virage parfait. Second virage lourd. À droite. Ça, ça n'a pas passé. Ça, ça n'a pas passé. J'ai fait le gourmand. Il a dit de ne pas faire le gourmand. J'ai fait le gourmand. Je suis nul. C'est ma faute. Aïe. Il m'a rentré dedans. Oh, man. Oh, man. Il faut tapoter la touche de frais. Ça, il faut freiner comme un timbre. Il faut tapoter parce qu'après, votre moto, elle peut faire un tête à queue. Vous allez galoper assez rapidement. Excusez-moi, je me concentre. Hein ? Oh, là, tu peux accéder. Ah ouais, c'est une ligne droite. Je n'ai pas fait attention. T'inquiète, ma copain, gars. Hop. Ah ouais. Vous en faites pas, regardez. Regardez. Vous en faites pas. On en fait pas trop. On en fait pas trop. J'en ai fait trop. Forcément. Forcément. Comme d'habitude. J'ai fait le gourmand. J'ai fait le connaisseur. Alors, je ne me connais pas du tout. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc il faut que je fasse attention. Vous avez vu, quand vous freinez trop fort, regardez, vous freinez trop fort et vous allez juste à gauche trop fort, c'est un exemple. Et bien, vous glissez. Voilà. Ça, c'est un... Ah, il m'a poussé. Ah ben non, c'est moi. Attends, il m'a poussé ou... Ah non, c'est en me prenant sa roue. Ah, j'en sais rien, il y a un problème. Peut-être que c'est devenu tellement réaliste maintenant que tu te demandes comment des choses puissent se passer. Surtout quand tu n'es pas connaisseur. De justesse, mon coco. De justesse, ça a passé. Avec un petit peu d'habilitation, ça peut être vraiment pas mal. Vraiment. Les sons et tout, c'est incroyable. Voilà. What ? C'est vraiment dommage, les copyrights, parce que moi, j'aurais bien voulu jouer avec une petite musique, mais bon. Malheureusement, it's not possible, eh. Voilà. C'est déjà mieux, la deuxième tentative. Ah, punaise, je parle trop vite. À chaque fois que je dis que c'est tellement mieux, je me fais avoir, messire. Mais maintenant, je fais n'importe quoi. Là, j'ai un peu trop freiné, je ne vais pas vous mentir. Ça va. Voilà, on avance, on avance. Aïe, quand c'est bien serré. Même orange, ça passe, en fait, j'ai en train de me remarquer, là. Orange, ça passe, mais c'est compliqué. Le pire, c'est... Le pire, ça va être le... Comment dire ça ? Le rouge. Le rouge, c'est limite impossible. C'est tube béton, quoi. À part si tu connais le niveau par cœur. Alors, quelle moto ? Première position. Ah, si j'avais la deuxième position. Là, je gagnais la rouge. C'est mauvais, ça. Inspection de moto. Ok. D'accord. Grafiquement, c'est beau. J'ai très chaud, par contre. Gary, ok. Race Creator, tu peux modifier tes motos. Météo-dynamique, donc la météo-champ. Jeux cross-network. Écran partagé, donc on peut jouer un écran scindé. Avec tes potes, c'est cool, ça, vraiment. Et remettre les écrans scindé, maintenant, c'est stylé. Qualification. Continuez. Tout commence ici. On dit que pour un vrai pilote, la course, c'est la vie. Avant et après, ce n'est que de l'attente. À une époque, c'était vrai. Maintenant, pour remporter la victoire, il faut se préparer. La moto doit être parfaite. Il faut pouvoir s'y fier, et donc qu'elle soit irréprochable. Ici, c'est chez vous, loin des circuits. C'est petit, mais vous y trouverez tout le nécessaire pour optimiser, affiner et configurer vos motos. Le moment viendra de voir les choses en grand. Mais en attendant, mettons les mains dans le cambouis. Mettons les mains dans le cambouis. Let's go. Alors, infopilote, on peut faire de la customisation. Style de pilotage. Neutre. Je suis neutre. Participez à des événements pour remporter des points et enfin accédez au sommet du classement en World Tour. Venez jeter un coup d'œil à ce classement pour voir où sont les autres pilotes. OK. Vous constaterez que certains pilotes se démarquent des autres au classement. Il s'agit de vos rivaux. Apprenez tous deux en faisant défiler la liste à droite. Concessionnaire, rendez-vous au concessionnaire pour ajouter des motos neufs à votre collection. Votre aventure commence ici. C'est la progression des pilotes professionnels dans la tour. Dans le tour, pardon. Donc, allez. Nous, on va faire de la course. Les menus, les blablabla, les sisi, on s'en fout. Pour atteindre le haut de classement, vous devez relever les défis des quatre actes et ainsi montrer que vous maîtrisez les épreuves du tour. OK. En mesure que vous réussissez des phases, vous débloquerez des événements externes au World Tour. Relevez les épreuves plus corsées pour apporter des prises uniques. Consultez vos progressions à chaque acte de telle histoire et découvrez ce qui vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entamer votre carrière de pilote pro. Donc, on a trois courses. On a Short Course. On a Snatertone 200, qu'on voit tout en bas, et National Circuit. Nous sommes estimés par l'importance de la préparation à une course. Parcourrez les informations clés pour maximiser vos chances de finir sur le podium. Niveau de défi, ceci indique le niveau des difficultés d'une course sur une échelle de 1 à 4. 4 étant le niveau du défi le plus élevé. Point de performance. Ceci indique la catégorie de moto qui convient à la course. Cette icône indique si vous possédez déjà une moto de la catégorie exigée. Donc, d'accord, on a entre une 200 et une 540S, c'est le classement. Pour réussir chaque groupe, vous devez remporter un minimum de points de classement. Et là, points gagnés en terminant. Points à gagner en terminant. Points à requis pour terminer le groupe. Points à gagner en réussissant. Et points à requis pour réussir deux groupes. Et lorsque vous réussissez ou terminez un groupe, vous pouvez recevoir les motos exclusifs en récompense. Réussissez tous les groupes d'un acte pour poursuivre votre carrière. Attachez votre casque, enfourchez votre machine et ouvrez les gaz sur la piste. Allons-y, mon kiki. Let's go. Oh, j'ai fait un mauvais démarrage par contre, je crois. Je dis ça, je dis rien. Comme ça, c'est beaucoup mieux, en vrai. Oh, j'ai failli tomber, là. Je l'ai senti. Wow, wow, ils me bousculent douce, les chiens. Ah, il faut la connaître, la croix. Vas-y, j'ai resté comme ça, pour le moment. Wow. 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 Oh, j'ai fait béton quelqu'un avec moi. Ah, je suis pas tombé, je m'en fous. Allez. On va essayer de rattraper. Tant que c'est orange, tu peux, vous avez vu ? C'est orange, on peut. C'est quand c'est rouge, c'est mort. Neuvième, huitième. Ça va être compliqué de gagner la course. Vraiment, vraiment. Vraiment, qu'on fait une romantada à la fin, ça peut être pas mal, mais on va faire du mieux qu'on peut. Je sais pas, c'est peut-être au moins dans les trois premiers, on peut au job, ça c'est cool. On peut, on peut, on peut, on peut essayer. On peut, on peut, on peut essayer. Voilà. On essaie de faire déjà un bon timing, parce que c'est vrai, je galère un peu. 7ème quand même, ça pique. On va essayer de faire mieux à la prochaine course, c'est pas grave. On peut pas tout savoir faire dans la vie, c'est complication. Mais je vais essayer de rejouer cette course-là quand même, histoire de voir si, quand tu connais un peu plus... En fait, j'ai du mal à me remettre. J'ai du mal à me remettre à ce jeu, vraiment. Waouh ! A moins que c'est devenu vraiment si eu à mort depuis 2-3 ans, mais... Avant, j'y jouais beaucoup à MotoGP, Ride et tout, mais maintenant, j'ai été trop inoubillé par... Oh non ! Pourquoi je tombe comme ça, direct, moi ? What ? Je suis vraiment... Je suis mauvais à ce point-là ! Ah, c'est compliqué aussi, hein ? Parce qu'eux, ils freinent d'un coup, et toi, tu arrêtes trop vite et c'est mort. Bon, on l'a fait tomber, bah tant pis pour lui, hein ? Il avait quand même pas été devant moi, hein ? On va essayer, on va essayer, on va essayer, ça va le faire, ça va le faire. J'ai rayé un peu la bordure, là. On va le dire, déjà, je suis 7ème. C'est pas mal, on va dire ça comme ça. J'ai débordé, chef ! Bon, ça a passé, ça a passé. J'ai débordé, mais ça a passé, mais j'ai perdu la vitesse. Ouais, il est quatrième. Wow, 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 il est malade, lui ! Ça passe quand même, ça passe quand même, les amis. Oh, on est deuxième ! Oh, oui ! Là, ça commence à arriver, vous avez vu ? On reprend vite, hein ? Désolé, monsieur, je suis pas un tricheur. Je vous jure, c'est juste que je suis nul. Ah, ça passe, ça passe, on s'en fout. On en a rien à carrer. Comme Jim ou Maria. Vous avez juste à prendre carré en nom de famille, vous avez compris. C'est une Sullivan, hein ? Une van de... Oh, wow, 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 wow ! Je vais tellement claquer ma van qu'ils m'ont mis dans les décors, c'est con. Je le mérite, je le mérite, je le mérite. En fait, limite, les trucs au sol, là, t'as même pas besoin de désuivre parce que, au final... Voilà, quoi. Putain, la voix, comme ça, c'est... Wow ! La vue en GoPro, c'est juste insane. Gagner une course comme ça, ça doit être très, 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 très compliqué. Allez, on trace. Regardez, vous avez vu ces rouges ? J'arrive à bien les mettre quand même. Il faut anticiper, il faut gérer ta moto, il faut prendre le jeu en main. Et après, c'est plutôt pas mal. Voilà, une fois que tu gères le jeu et que tu fais une dizaine de courses, ça y est, je pense que t'es dedans. Bien sûr. Regardez comment je la mets en avance maintenant. Vous ne faites plus les malins. Franchement, ce n'était pas beau. Ce n'était pas beau, ce n'était pas beau. C'était beau. Oui, c'était beau. Mais bon, 25 points, pourquoi 25 points ? Ok, XP, détail de bonus en récompense. 25 points. Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait des fautes. Je suis rouge, je me compare à lui quand même un peu. C'est chaud et c'est compliqué. Allez, next tape. On continue. On s'en fout des animations. Nous, on veut courir. Hop, allez. Ride 5. Il est débile, lui. Il est tombé tout seul. Ah, il me rentre dedans, en vrai. Des tricheurs, là. Regardez, moi, comment je vais vous dépasser, mon dernier. Oh, là, par contre, c'est un virage très serré. On peut se rattraper. Oh, 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 les plots. Les plots, messieurs, les plots. On va tout passer en dixième position. Désolé, messieurs, dames. J'avoue, je suis arrivé trop vite. En même temps, quand tu arrives à bien gérer aussi, tu te prends les motos, donc tu te fais rentrer dedans. Tu leur rentres dedans. Excusez-moi, j'ai dépassé, chef. En fait, les tirets, les traits, les flèches, la direction, il ne faut pas la suivre. Oh, l'enfoiré. Pour une fois que c'est quelqu'un qui me l'a mal envers. Oh, il me l'a mal envers une deuxième fois. Oh, mais une troisième fois, c'est une blague. Il m'en veut, monsieur. Mais comment ils font pour freiner aussi bien ? What ? Attends, c'est pas possible, ça. C'est parce qu'il freinait beaucoup de temps avant. Ok, d'accord. On est quand même sixième, c'est bien. La carte, punaise, c'est relou, ça. Oh, j'ai râpé un peu dans l'herbe, mais c'est pas grave. Il y avait une souris verte qui courait dans l'herbe. C'est elle, elle m'a poussé. Je l'ai vu, je suis sûr que c'est un coup de pied. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, feinte ! Quand tu ne connais pas le... En fait, c'est ça, c'est quand tu fais les circuits pour la première fois, c'est mortadelle. Non, non, non. Tu regardes la carte, il faut regarder la carte en vrai. Parce que là, je ne regarde pas assez la carte. Et je vois qu'il y a un virage très serré après, mais j'arrive trop vite et je suis le gourmand. Il l'a dit, le gars, en plus. Ne pas faire les gourmands, ça ne sert à rien. À part perdre la vitesse et tout ce que tu vas gagner. Et voilà ce qui m'arrive. Et ben forcément... Les enfoirés, ils me poussent bien. Ils n'ont pas de pitié, les EIA. Là-bas, il y a un méga virage serré. Donc, je fais très attention. Je regarde la carte, je ne fais plus attention à ma course. Parfait. Sans tomber, mon ami. Il me reste encore un tour. Est-ce que j'ai réussi à faire la romantada ou pas ? Est-ce possible ou non ? Parfait, ce virage. Presque. Oh non ! Ma moto, elle a fait un peu bizarre. C'est parce que j'appuie sur B, je crois. C'est pas bon. J'ai pas fait une ACV avant. Le truc, c'est que c'est roulou. Parce qu'en fait, t'as toujours des motos qui te gênent. Donc, du coup, il faut bien gérer. Essaye de pas de rentrer dedans parce que tu risques de tomber. Parce que je suis sûr qu'il y a des courses. T'auras un numéro ralenti maximum. Tu ne pourras pas faire un ralenti à volonté. Oui, il me rentre dedans. Donc, du coup, ça me perturbe. Je le vois arriver sur ma droite. Du coup, je me demande quoi, en fait. Allez, tiens. Il va vous faire malin. Oh, ça dégage. Ah, il y avait le virage du diable. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai paniqué. J'ai regardé sur la carte sur le virage du diable et j'ai fait n'importe quoi. C'est de ma faute, les gens. Je suis désolé, je suis mauvais. C'est le temps de reprendre la main. Quatrième place, ça va, non ? Pour l'instant, on ne peut pas mieux faire sur cette course. Alors, je suis combien ? Je suis quatrième et dans le tournoi, je suis resté à la même place. Je ne comprends pas pourquoi j'étais en première position et il m'a mis troisième. Je n'ai pas compris. Ok, je n'ai pas compris. I'm not complaining to me, amigo. Dernière course. Donc, c'est, n'oubliez pas, une vidéo gameplay. On découvre, moi, je redécouvre l'univers de ce jeu de moto. J'ai joué beaucoup il y a un moment. Maintenant, je n'y joue plus forcément parce que j'ai beaucoup d'autres jeux à faire. Et j'ai abandonné un peu ce style de jeu. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce que c'est des jeux que je pourrais jouer des après-midi et des soirées entières. Vraiment. Donc, voilà. I'm come back. Concentration ultimale et on passe entre tout le monde. Rien à carré. Oh, c'est bon, monsieur. J'ai refait le gourmand. T'es obligé de tapoter, en vrai. Il y a une tapote, ces enfoirés. Et de voir bien gérer la vitesse et en plus passer entre les bouteilles, des moments, c'est très compliqué. Il y a 32 dans, ces enfoirés. Ils n'en ont rien à tirer. Ils n'en ont rien à battre. Mais le truc, c'est que l'IA sait qu'on rentre en train de danser sans tomber, elle. Non, c'est pas non, d'accord. Bon, ça me ralentit quand même rentre dedans. C'est incroyable, les salopards. J'ai géré quand même. j'ai foire 1 mais j'ai géré il n'y a plus que deux tours j'aimerais mettre premier au moins si ça coule alors si je suis premier deux fois et que je ne suis pas premier c'est qu'il y a un problème quand même parce que la première course j'ai été premier et ils m'ont calculé 3ème dans le tournoi donc je n'ai pas trop compris il y a peut-être un avantage vu à des anciennes courses avant, je ne sais pas comment ça fonctionne nice, je rentre dedans on peut le faire, on est 4ème mais dans les premiers ça va être complication ah ouais là c'était là c'était à tenter mais on a gagné la vitesse là par contre ah mais j'arrive trop vite sur les mecs eux ils me rentrent dedans ils ne tombent pas mais moi je tombe au moindre choc ah ouais c'est mal foutu ça quand même attends je l'ai complètement foiré là t'as revenu même tu vois ils me rentrent dedans mais tu t'es pris en compte la météo, le vent et tout apparemment dans ce jeu c'est juste incroyable mais mes motos leurs motos vont plus vite que la mienne que la mienne c'est certain je le ressens après quand t'as une bonne trajectoire ta moto elle suit après tu vois comme moi j'ai une mauvaise trajectoire je me prends les les parterres et tout je ne savais pas si ça s'appelle comme ça en vrai j'arrive pas hein ça me saoule de les avoir devant moi du coup je dois être surpris gagner allez Cécilia ça dégage saloperie elle vient me rendre dedans elle tombe pas hein dernier virage peut-être dommage la moto va plus vite que moi regardez vous avez vu ou quoi que ah j'ai voulu mettre la ralentie ça n'a pas fonctionné dommage dommage meilleur tour 1.27 j'ai fait mieux que que le premier du coup ok pas mal donc alors du coup classement final pardon ok bon bah je pense qu'en fait ils prennent les classements des trois tours ils font une moyenne et à la fin ils évaluent les moyennes des tours et en gros si tu fais trois bons tours même si t'es deuxième au dernier deuxième à la fin de la course je sais pas je dis des bêtises d'accord il y a peut-être moyen que je dis du bras il y a moyen elle est beaucoup plus belle déjà mais je pense que c'est ça en fait au début tu débars avec une moto basique là on n'a pas fait de réglage on n'a pas modifié des choses vu notre façon de conduire après on galère un petit peu ce qui est totalement logique on a fait un petit gameplay on va s'arrêter là n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus un maximum de commentaires si vous voulez une suite si jamais vous voulez qu'on fait des lives sur ce style de jeu ou sur ce jeu en particulier n'hésitez pas à me le faire savoir s'il vous plaît un maximum de retours et je ferai de retour j'ai dit de retour je suis pas fou et on se fera Ride 5 ensemble en live de temps en temps je ferai priorité aux jeux qui sortent bien évidemment comme d'habitude bref abonnez-vous activez la cloche aimez commentez partagez c'est gratuit ça ne coûte rien ça donne la force dans la description vous aurez tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la fois prochaine peace